Indira Ampio, Miss France 2023, qui sont Miss France présentes à son voyage d'intégration ? Indira Ampio n'échappe pas à la tradition de son voyage d'intégration. Miss France 2023 est partie faire du ski à la rosière et est entourée d'anciennes reines de beauté, qui vont bien prendre soin d'elle. Malgré la passation de pouvoir entre Sylvie Tellier et Cindy Fabre, il y a des traditions qui ne changent pas dans le monde de Miss France. Pendant un an, une heureuse élue est chargée de représenter la France et va avoir le droit de vivre un rêve éveillé. Appartement de fonction à Paris, cadeau à gogo, dressing rempli, coiffeur, maquilleur. Difficile de faire la fine bouche face à tant d'avantages quand on devient Miss France. Le 17 décembre 2022, c'est Indira Ampio qui a été élue Miss France 2023 en direct depuis Châteauroux. A tout juste 18 ans, la jolie Guadeloupéenne a quitté son île pour vivre en métropole. Une jeune femme d'Andia l'air est on ne peut plus fière. Je pense que je suis épatée par la maturité et l'endurance d'Indira. Je crois que comme Kylian Mbappé l'a dit quand on s'adresse à lui. Ne lui parlons pas d'âge. Elle prouve par bien des choses que l'âge n'est qu'un chiffre. Je n'aurais jamais été capable d'être Miss France à 18 ans. Je trouve qu'elle ramène beaucoup de fraîcheur et ça fait du bien. Elle n'a fait que trois mois de règne. Je suis impatiente de la voir s'épanouir pendant son année. Et surtout, j'ai hâte que vous puissiez la découvrir dans vos régions. C'est une vraie gentille. C'est rare de nos jours, s'exclamait Miss France 2022 sur Instagram. Et cette semaine du mois d'avril est très importante pour Indira Ampio. Comme le veut la tradition. Miss France 2023 est partie pour son voyage d'intégration. Elle n'est évidemment pas seule. Puisque d'anciennes Miss sont présentes pour faire de ce voyage un souvenir inoubliable. Il y a bien évidemment Cindy Fabre, mais aussi Diane Lair, Amandine Petit, Clémence Bottineau. Mais aussi Laetitia Bléger, Miss France 2004, et Valérie Pascal, Miss France 1986. Une petite troupe qui a fait le bonheur des internautes. Très sympa d'avoir des anciennes Miss qu'on ne voyait plus autant. Ça fait du bien de voir d'autres visages de mise en fin. C'était toujours le même cercle avec Sylvie Tellier. Magnifique, phototope, profitez à fond, on applaudit les abonnés de Cindy Fabre. Vous pouvez compter sur elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo.